Je qualifie ça d'exploitation. Ça devait être un voyage père-fils agréable pour Daniel et Francis Lussier au début du mois d'avril. Ça a plutôt tourné au cauchemar. En arrivant à l'aéroport de Puerto Plata, en République dominicaine, M. Lussier a été très malade, vomissement et perte de connaissance. Ça ressemblait à une indigestion, mais une indigestion très grave. À force d'être malade, j'étais moins à l'affût, mettons. Puis après ça, l'infirmière m'a sculpté. Une fois à leur hôtel, l'évasion, il est allé à la clinique privée de l'établissement. Son état s'est détérioré davantage et son fils a demandé qu'on appelle une ambulance. Malheureusement, il ne voulait pas l'appeler. Il m'a demandé 2000 $ US pour appeler l'ambulance parce que je ne voulais pas signer le document pour qu'il m'envoie seulement son hôpital à lui. Puis nous, on avait une référence de son frère qui était là. Nous, on ne voulait pas aller à cet hôpital. Ça fait qu'il ne voulait pas l'appeler. C'était une question de vie ou de mort pour son fils. Il a dû se tourner vers un agent de sécurité pour appeler l'ambulance. La famille a l'impression d'avoir été prise en otage. Ça ressemblait beaucoup à de... Comment je pourrais dire? Des restournes. Ça ressemblait à ça parce qu'il y avait trop d'insistance pour l'ambulance à 2000 et l'hôpital précis où elle voulait nous envoyer. Ils auraient aimé avoir un soutien du transporteur Air Transat. C'était pas une question de l'argent. C'était une question d'avoir du support, de l'aide puis de l'accompagnement. C'est une agence qui donne un... qui doit donner un service complet. L'avion, l'abergement, l'accompagnement. Puis en bout de ligne, l'accompagnement qu'on a là-bas, c'est de nous vendre des inscriptions. L'homme de 66 ans a finalement été hospitalisé pendant quatre jours, dont deux aux soins intensifs. Sa compagnie d'assurance lui a envoyé un médecin pour l'évaluer et pour le ramener dans un autre vol d'Air Transat. Et moi, je me sentais dépourvu là-bas. Pour Air Transat, une prolongation de séjour pour raison médicale n'était pas nécessaire et le transporteur aérien n'a aucune information sur les frais des cliniques. Kevin Craig-Demaret, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada